Alien, celui qui venait d'ailleurs, la fin du monde n'aura pas lieu, œuvre réalisée par Grégory Grabovoy en 2002, traduction à partir du texte en russe retranscrit d'une conférence de Grégory Grabovoy par l'association Évolution 888 en décembre 2016. Alien, la fin du monde n'aura pas lieu. C'était un alien, quelqu'un venu d'ailleurs. Il se voyait de loin. Le monde extérieur se reflétait dans ses yeux. La lumière de son âme scintillait, dégageant la lumière de la réalité lointaine. Cette lumière était l'éternité, son futur éternel. Il voyait dans cette réalité ses semblables. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré les humains, il a compris qu'ils étaient différents. Lui, il n'était pas comme eux. Traçant son chemin, il portait sa lumière intérieure à la rencontre des autres et de lui-même à la fois. Il offrait sa lumière aux autres. C'était évident pour lui. En voyant leur étonnement, lisant leurs pensées ébahies, il croyait qu'ils étaient comme lui, qu'ils fonctionnaient de la même façon. Ayant vu la première femme, il a cru à la vie, dans les mondes lointains. Il était un homme. S'étant vu avec la femme, il a cru à l'amour. Cet amour était en lui depuis toujours. Il suffisait d'y croire et de le voir sous la forme d'une femme, sa moitié. La vie suivait son cours. Il a vu des rivières changer de sens. Il a vu tout ce qui se passait avec les plantes et les animaux, avec la vie humaine. Il a compris que tout devait être changé pour devenir éternel. Cette réalisation de la réalité n'était pas que spirituelle, mais aussi physique. Tout son corps visait l'éternité. Plus tard, il a perçu l'éternité comme la vie, la vie de tous les autres. Il a compris qu'eux aussi étaient éternels. Ils n'étaient pas des particules composant l'éternité. Il était cette éternité dispersée à travers la planète, vers l'infini du cosmos. Leur regard dirigé vers d'autres planètes, vers d'autres galaxies, vers l'infini du cosmos. En dehors des frontières solaires et à l'intérieur du soleil. Il voulait dire qu'ils étaient ceux qu'ils croyaient être. Seulement, peu étaient ceux qui en étaient conscients. Ces actions étaient dirigées vers eux. L'alien voulait leur ouvrir les portes du cosmos afin qu'ils voient où il y avait la vie, d'où ils étaient venus. Qu'ils prennent conscience de leur âme qui était dans le cosmos comme l'unité du tout et l'unicité de l'univers. Observant ce que tout le monde voyait, il disait ce que tout le monde pensait au fond de lui-même. Cependant, il ne se le disait qu'à lui-même au début. Ensuite, il a commencé à le dire à haute voix. Et les gens l'ont suivi. Ils l'ont cru. Certains lui ont confié leurs secrets les plus chers à propos du développement éternel. Nombreux étaient ceux qui lui disaient « Oui, nous nous voyons éternels. Juste, apprends-nous comment le dire aux autres. » Il a parlé. Il leur a donné des chiffres. Sans se nommer, il leur a donné la vie qu'ils désiraient. Il avançait ne laissant derrière lui que son nom et sa date de naissance. Ils étaient pareils. Leur avancée n'a pas toujours été homogène. Ils devaient surmonter des obstacles, mais des mondes lointains. Leurs échos, qui avaient probablement été déjà développés jusqu'à l'éternité, dans sa phase stable et réalisées. Les amenaient tous comme une cohorte unis vers un avenir éternel. La vague de l'éternité les couvrait tous. Et la joie apparaissait même sur les visages les plus tristes. Ils ont essayé de le mettre sur un piédestal, mais ils marchaient toujours à leur côté, car ils suivaient tous le même chemin. Le ciel, la terre, tout ce qui les entourait, était une création de leur esprit. Ils leur apprenaient à créer et à être éternels. Seule l'éternité qui réalise ce qui se passe à l'intérieur et possède les propriétés de l'éternité à tous, les niveaux, à tous les niveaux, renaît et cherche à être elle-même. Certaines des actions de l'alien, comme celles de tous les gens exprimés par des émotions, étaient liées par la structure profonde de l'âme éternelle. L'éternité qui a une âme et qui incarne l'humanité devient telle aussi créatrice. Dieu s'est manifesté là où il a créé l'éternité. Cette manifestation existe déjà et pour toujours dans la beauté de la nature, dans les rêves sur la vie éternelle future. Ayant vu qu'il possédait les connaissances sur l'éternité, qu'il se trouvait ici et maintenant, qu'il agissait, ils l'ont suivi en devenant plus soudé. Aucun obstacle n'a pu les arrêter. Ils sont devenus plus forts. Ils ont senti qu'ils n'étaient pas seuls dans cet univers, qu'il existait un esprit pouvant leur montrer des mondes qui sauraient réchauffer leurs âmes, lors des voyages lointains dans l'espace. Ils étaient heureux d'exister. Ils étaient ravis pour Dieu qu'ils soient capables de créer tout cela. Ils avançaient ayant Dieu dans leur cœur. Ils ont été touchés par la grâce divine et leur mouvement ne connaissait plus de frontières. Bien sûr, il y a eu des obstacles, des défaites. Cependant, ceux qui ont emprunté la voie ont tous surmonté. Ils ne voyaient que le mouvement. C'est comme un TGV qui gagne de la vitesse avec le son du vent qui pénètre l'âme et l'esprit humain en emportant son corps physique à grande vitesse. Le reste n'a plus d'importance. Rien ne peut empêcher le TGV d'avancer. L'homme commence à sentir le mouvement. Ce mouvement, incarné dans les pensées, dans les formes pensées, a rendu ces gens invincibles. Désormais, ils étaient imprégnés de l'éternité. Leurs réflexions sur l'éternité ne rencontraient plus aucun obstacle. En même temps, ils sont restés les mêmes, ce qui a attiré les autres. Plus tard, lorsque tout le monde sera réuni et saura vivre éternellement, il ne restera plus qu'à se souvenir des processus qui ont permis tout cela. Leur mémoire, leurs souvenirs sur l'esprit humain leur donnaient des forces et les faisaient avancer vers l'éternité. L'éternité s'est ouverte à eux. Ils ont vu le jardin d'Éden qu'ils percevaient avec leur corps physique. Ils étaient en vie, mais ils ont connu ce que l'on appelait la vie éternelle dans le paradis du corps physique. Ils ont compris que beaucoup d'entre eux le vivaient sur terre. Ceux qui percevaient la beauté de la nature voyaient comment le son des feuilles qui tombent rappelaient le passé et le futur, car ils étaient clairvoyants. Ils connaissaient tous les événements futurs. Ainsi, on peut dire qu'ils avaient déjà réalisé leur éternité dans le futur. Ils ont plongé dans l'éternité et été sauvés à jamais. La fin du monde n'aura pas lieu La vérité du salut est à l'intérieur de l'existence de chacun. Nous seuls choisissons notre chemin, car le chemin que nous choisissons est notre véritable chemin. Pour le salut, nous avançons vers la lumière de la conscience collective et notre propre conscience. Le salut global est notre propre salut. Notre amour unit tout autour de nous. Lorsque le monde qui nous entoure voit cet amour, il est incontestablement sauvé. C'est pourquoi le chemin primaire du salut est l'amour. Toute conversation, chaque fait, n'importe quelle information sur la fin du monde doit être dirigée vers son contraire, l'éternité. La fin du monde n'aura pas lieu, car la lumière est infinie, car la vie est éternelle, car le développement de notre planète et de l'univers est sans fin. La nature même de l'infini prolonge l'éternité du monde et vivant de chacun de nous. La vie de tous est vêtue de l'éternité, là où nous la découvrons pour la première fois lors de la naissance. Étudiez de près une naissance et vous verrez qu'avant ce moment, l'éternité surgit pour nourrir cette source. La toute première action que nous effectuons dans cette vie, la naissance, est remplie de l'éternité et de la vie infinie, car dès le départ, l'éternité est divisée en un avant et un après sa compréhension. La compréhension est le mouvement de la vie. Si l'éternité est comprise, la fin du monde n'aura pas lieu, car l'être humain perçoit la lumière. La lumière est une zone de compréhension qui incarne la réalité vivante. L'homme interagit avec la lumière comme s'il interagirait avec un envoyé de l'infini des mondes éternels. Chaque image est conçue de lumière, c'est pourquoi il faut avant tout diriger le système du salut global sur la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous regardons à travers un système du monde extérieur, nous le considérons comme stable. C'est-à-dire que celui qui emprunte le chemin perçoit l'environnement et la réalité comme des éléments de l'éternité. Afin d'éviter le ralentissement du développement éternel à cause des informations sur la fin du monde, nous devons essayer d'étudier les volumes de l'éternité dans le monde entier. Lorsque nous voyons le mouvement des systèmes environnants, du monde qui nous entoure, effectuant des mouvements dans le monde physique, nous devons essayer de voir une sphère avec l'information de l'éternité qui commence par nous et va jusqu'à un objet le plus proche et envoyé par la suite en haut vers l'infinité. Lorsque nous regardons en haut infiniment, nous voyons la lumière qui vient vers notre conscience, qui est notre conscience. Étudions le système fermé, conscience, monde. Nous voyons que nous dépendons de notre conscience. Par conséquent, le changement du monde au sens global, donc la fin du monde ne peut pas avoir lieu, car ce qui est vu une fois reste éternel et remplit le monde entier. Donc nos bras, nos jambes, notre corps, nos pensées et toutes les cellules de notre organisme sont concentrées sur un seul objectif, celui de la vie éternelle. Un vecteur de la concentration existe sans aucun doute et se trouve au sein de l'amour, ayant des éléments de l'amour dans sa composante. Donc, il est indestructible. En conséquence, aucun événement ne peut empêcher le développement du vecteur de l'amour dans cette zone de l'information. Lorsque nous commençons à étudier l'éternité comme quelque chose qui est perçu par l'ensemble de notre organisme, par toute notre existence, nous voyons que certains de nos tissus sont déjà éternels. Et si nous étudions notre organisme à travers ces tissus, nous verrons qu'il est aussi éternel. C'est pourquoi il faut avancer en étudiant la réalité dans sa globalité, en partant de notre propre conscience, des éléments que nous percevons comme l'éternité de l'organisme. Au niveau de la conscience, il s'agit des tissus de l'organisme comme ceux des bras, des jambes, qui dégagent la lumière argentée vers l'éternité pour tous. Le point de rencontre de notre lumière, de la lumière de notre organisme avec la réalité universelle, est notre terre en développement éternel. L'endroit où se trouve l'homme, la terre ou tout autre objet en dehors de notre planète, tous ces systèmes sont unifiés au niveau de notre conscience et par le désir de vivre éternellement. Il faut savoir que le désir de la vie éternelle donne vie à un être humain. Pour le comprendre, il faut étudier toute phase éternelle qui existe avant la naissance, avant la conception, et toute la phase qui vient après. Il s'avère que seulement le désir ardent de la vie amène à la naissance d'un homme. Ces sens équivoquent du point de vue de la logique, de la conscience, du développement des processus logiques. dans le monde. C'est comme si nous surmontions une quantité énorme d'informations après avoir effectué un travail considérable sur nous-mêmes pour renaître. C'est pourquoi ? Celui qui naît passe par le même élément de travail, le même système intérieur en mouvement vers l'éternité, que celui qui vit et celui qui veut vivre éternellement. En prenant en compte la naissance d'un être humain, vous pouvez comprendre qu'il a déjà surpassé une possible rupture du flux d'informations d'avant et d'après la naissance. Il s'agit en effet du surpassement spirituel de tous les obstacles pour pouvoir naître et exister dans le corps physique. En voyant la conscience comme le système ininterrompu des liens du monde entier, vous pouvez trouver cet élément de la conscience chez vous. Vous pouvez étudier au niveau de l'hypothalamus et au niveau des tissus des jambes ou des mains, par exemple. Même si nous regardions comment poussent nos ongles, nous pourrions y voir les principes du développement vers l'éternité. C'est justement la composante spirituelle primaire qui mène un être humain ainsi que tous les tissus de son corps vers l'éternité. Chaque mouvement vise le développement éternel. C'est pourquoi il est évident que le corps physique est orienté vers le développement éternel. Regardez attentivement des cas de survie de gens dans des conditions extrêmes. Vous n'y trouverez pas d'explication logique. En effet, il s'agit justement de l'action de cette impulsion qu'émet le corps vers l'éternité en rendant l'être humain invincible. Ainsi, nous comprenons que le mécanisme de l'invincibilité fait partie intégrante de l'homme dès le départ. Cela se voit lorsque nous comparons les informations d'avant et d'après la naissance, après sa manifestation physique, après la conception physique. En étudiant ces constructions de la conscience, il est possible de mettre en évidence des éléments qui ont un lien continu d'avant et d'après la naissance, où les mécanismes dits volontaires sont considérés comme absolus. L'envie de vivre éternellement n'est pas une simple envie logique, mais aussi quelque chose qui vient d'exprimer la nature humaine telle que Dieu unique. Le créateur éternel l'a créé. Donc, il s'agit de la volonté divine, l'éternité humaine et l'engagement de Dieu, la structure qui organise l'homme. Par conséquent, il est possible d'étudier plusieurs structures d'informations, d'actes de pensée, qui facilitent la compréhension de l'ensemble des processus du développement éternel et permettent de développer indépendamment les technologies du développement éternel en pratique quotidienne. Ainsi, en les pratiquant régulièrement, nous pouvons voir par exemple qu'un mouvement de la main entraîne la diffusion de la lumière de l'éternité depuis cette main et du corps physique en général. C'est la structure de la lumière divine, c'est l'homme qui recrée cette lumière. Plus la lumière est diffusée dans la réalité extérieure, plus de mécanismes du développement éternel sont acquis. Quand vous commencez à voir au niveau de vos pensées que cette lumière éternelle se crée à partir de vos pensées, vous apprendrez aussi à augmenter le volume de la lumière diffusée dans la réalité extérieure. Pour cela, il suffit que vous dirigez vos pensées vers l'éternité, vers les technologies du développement éternel. Ainsi, vos actions commenceront à multiplier l'image du développement futur que vous dégagez déjà par la lumière de l'éternité. C'est votre chemin d'éternité que vous êtes en train de construire. Vous êtes le chef du chantier. Plus de lumière vous dégagez, plus votre chemin vers l'éternité, le développement éternel est solide et stable. Votre vie éternelle ne doit pas dépendre d'informations annexes, de cas particuliers et en lien avec le point de vue de structures destructrices. Au départ de la création, il s'agit d'un système unifié de la réalité car l'humanité ainsi qu'un être humain isolé est un monde à part entière, un monde unique, intouchable, qui doit se développer éternellement. Donc il s'agit de la fin du monde, au niveau de la destruction physique d'une planète par exemple, sur laquelle vivent des gens. Il faut se concentrer. Tous nos efforts spirituels pour refléter ce genre de système d'informations portant sur la fin du monde et passer ensuite au niveau supérieur où c'est la planète entière qui reflète ces informations négatives. C'est pourquoi le travail à travers le salut global passe avant tout par l'individu. Lorsque nous voyons notre propre développement éternel, notre propre lumière éternelle produite par nos pensées, quand vous trouvez cette zone d'information, vous comprenez que ceci est un mécanisme très fort de développement des technologies de l'éternité et de l'utilisation de vos propres pensées. La pensée propre est un mécanisme. La pensée qui prend en compte les éléments de la réalité extérieure et intérieure est un tout, un mécanisme différent lorsque vous n'avez recours qu'aux mécanismes de vos pensées propres. Vous devez prendre en compte le fait que vos pensées se reflètent toujours dans votre organisme sous la forme d'un cône dont le sommet se trouve au-dessus de votre tête. Ensuite, suivant le principe de croissance dans un point défini, l'image du cône de votre perception commence à grandir de tous les côtés aussi vite qu'il enveloppe à la fin de tout votre corps. et vous le percevrez comme la forme des événements extérieurs. Donc la structure de l'éternité définit également les événements qui se passent autour de vous de façon à ce que vous puissiez apprendre à vivre éternellement. En créant cette image du cône, vous pouvez changer les événements extérieurs. Nous pouvons comparer cette méthode à un piano que nous maîtrisons au bout d'un certain temps d'apprentissage. Même en effleurant légèrement les touches, nous acceptons d'apprendre à jouer. Même chose pour l'éternité. Seul le mouvement vers la structure éternelle est déjà un contact, une acceptation de la méthode de la mise en place de l'éternité. En effet, l'habileté, ou la maîtrise d'instruments musicaux, ou bien d'un pinceau de peintre, d'une parole, d'une action propre, est une pratique de la technique qui nous est donnée, nous permettant de découvrir le système de la vie éternelle au sein de notre développement et de nos désirs. Il s'agit de désirs les plus communs. Passer dans un café, prendre un café, où le sens profond du développement éternel peut se cacher, car les actions simples comportent aussi un élément éternel. Il faut apprendre à le remarquer. Chaque moment de la vie, chaque instant porte en lui un élément très fort de la maîtrise des structures du développement éternel. Lorsque vous le voyez, vous pouvez maîtriser ces mécanismes. Ce développement vous sauvera sans aucun doute de toutes sortes de catastrophes ou de problèmes intérieurs ou extérieurs. C'est pourquoi il est primordial de se sauver soi-même. L'éternité qui fait partie de la conscience humaine se situe au sein du système des liens informationnels pour permettre à l'homme de résoudre certains problèmes tactiques et parfois stratégiques par un simple effort de volonté, ce qui le rend sûr de lui, sûr du salut global. Il existe en effet deux niveaux de la conscience qui sont perçus sous la forme d'une lumière venant de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche du cerveau. La première impulsion qui vient du cerveau grandit au fur et à mesure grâce à la luminescence du corps entier. Ainsi, nous voyons clairement que l'image de l'homme est indestructible. Alors nous comprenons que tout ce qui se passe aujourd'hui est la manifestation de l'éternité, la prise de conscience que l'homme en mouvement est un homme éternel. C'est très important pour le développement stratégique futur de toute civilisation. En regardant votre niveau très fort qui vise le développement éternel, vous étudiez avant tout les constructions des futurs systèmes de développement. Par exemple, en regardant le schéma de la construction des villes ou des villages du point de vue de la perception des constructeurs, vous pouvez y voir également cet élément de l'éternité. C'est-à-dire, si nous divisons la Terre en systèmes naturels et artificiels, nous pouvons voir des éléments de l'éternité dans ces constructions artificielles en rapport avec la pensée humaine. C'est une composante importante qui nous fait comprendre que les systèmes extérieurs du monde d'une certaine façon transforment les informations en nous permettant ainsi de reproduire une réalité définie pour le développement futur. Lorsque vous étudiez ces liens au niveau logique, vous voyez qu'il faut prendre en compte la présence de l'oxygène, des mers, des océans, des terres et de l'espace cosmique, par exemple, et commencer ensuite la construction. Lorsque la phase logique de cette compréhension croise l'objectif du développement éternel au niveau des objets créés, vous pouvez observer comment tous ces objets de la réalité ont influencé une personne donnée, concrète, et où l'élément de l'éternité a été réalisé. Cet élément se développe infiniment aussi, et comme chacun de nous, car ce qui est créé par le travail par un être humain, même son premier mouvement, sa première pensée ou sa conception, donne naissance à l'éternité et crée l'éternité à travers un être humain, où toute l'humanité, toute la réalité informationnelle extérieure et la compréhension intérieure de chacun. L'entièreté manifestée forme le corps physique humain, les structures physiques du monde, environnant les animaux, les plantes, etc. L'harmonie est en nous, nous la ressentons et l'observons au niveau de la compréhension du monde. Elle ne se reflète pas par la parole. La compréhension touche toujours l'infini des événements futurs. Donc, tout est éternel. L'éternité est très présente. Cependant, on n'en parle pas souvent. On ne l'aperçoit presque jamais au niveau de la conscience comme étant à part, séparée de la parole. La parole ou toute autre action est détachée de l'éternité. C'est pourquoi, si vous vous posez la question « Comment pouvons-nous parler de quelque chose en utilisant la même chose ? » Par exemple, comment parler du son en utilisant le son ? Pour cela, il faut que quelqu'un perçoive ce son. Ainsi, ce sera un des exemples métaphysiques où un être humain devient cet élément du système fermé dans lequel tout est déjà réalisé et le son concorde avec un message sur lui. Donc, cette information positive sur l'existence de l'éternité est manifestée dans nos actions, dans notre certitude de l'existence de la vie éternelle. Ainsi, il est possible de mettre en évidence une composante dite collective qui se manifeste dans la certitude qu'auront les gens de l'éternité du monde et du développement physique et spirituel. La fin du monde et l'humanité n'aura pas lieu. S'il y a au moins deux personnes vivantes sur cette planète, celle-ci se développera à l'infini. L'unification de celui qui est aimé et de celui qui reçoit un signal crée déjà la réalité du créateur. Le créateur est capable de créer le signal et en même temps de le recevoir. Pour la Terre, ce sont déjà deux actions distinctes pour deux personnes distinctes. Lorsque le créateur émet et reçoit le signal, pour lui, ce signal est unifié. C'est pourquoi l'état monolithe du monde présent dans le sens de tout objet est éternel et infiniment fort. Bien sûr, d'un point de vue logique, il peut y avoir des problèmes causés par des astéroïdes ou par d'autres problèmes intérieurs du développement de la civilisation. À vrai dire, au départ, il est impossible de modifier ou de changer entièrement l'éternité spirituelle. De même, il est impossible de faire sortir une planète de son orbite. Des événements qui l'empêcheront existeront toujours. Car c'est l'éternité définie par deux personnes et par le créateur lui-même qui est perçu comme inchangeable. Par conséquent, il est possible d'affirmer qu'une personne est aussi capable de créer une impulsion à l'image du créateur et de la recevoir en même temps. Donc la pensée sur le développement éternel, sur la vie éternelle, retourne à l'homme pour créer des pensées réelles relatives à la vie et au développement éternel. Ainsi, il est tout à fait possible que les hommes voient et perçoivent la lumière de l'éternité qui remplira leurs yeux. Dans tous les coins du monde, dans toute la réalité, on verra la lumière passant à travers leurs cils et les images du monde éternel. Chacun sentira à travers ses yeux l'éternité qui le remplira, s'imprègnera de la réalité éternelle et deviendra lui-même éternel. C'est le message qui viendra directement dans le cœur de chacun en le rendant éternel. Leur sang sera éternel. Lorsque nous nous verrons dans cette réalité, nous comprendrons que nous sommes éternels par nos pensées. L'éternité de la pensée est essentielle. La pensée unique qui est née chez nous ne disparaît jamais. C'est le pilier de l'individu qui garde toujours ses pensées, qui n'oublie jamais. C'est une structure de l'éternité qui sert de base au monde entier et à l'individu. La certitude que le monde extérieur existe grâce à la pensée est très importante du point de vue de la transformation du monde en monde éternel. Les pensées sur l'éternité qui pénètrent dans le fond de la conscience permettent au monde entier de les accepter. C'est comme un rayon de soleil intérieur qui illumine chaque mouvement de la réalité en rendant à un être humain sa nature primaire et toutes les connaissances qu'il possède depuis toujours. L'homme omniscient dans sa réalité. Le chemin de l'accessibilité absolue est ouvert à tous. Nous voyons que le chemin est fait de lumière réelle et que la lumière de nos pensées la lumière réelle rencontre et concorde la lumière des pensées en mettant au monde la voie biologique des événements et la nature des tissus vivants commence à réagir comme une structure de la conscience. Cette concordance de la lumière de notre réalité intérieure donc de nos pensées avec la lumière de la réalité extérieure qui crée la matière prévient la fin du monde. Cela est une garantie car la lumière de la pensée n'est jamais influencée par l'extérieur car tout événement nourrit la pensée en la rendant plus lumineuse et capable de créer davantage de matière. Ainsi, il est évident que les processus de l'éternité ne peuvent que grandir là où se trouve un être humain. Donc, la fin du monde est impossible grâce au processus objectif du monde ayant lieu selon les lois du développement. Regardez la vie d'un organisme comme la vie d'une forme de la conscience. Vous verrez cette forme se développer infiniment dans le cadre d'une forme géométrique fixe du corps humain. L'âme rend infinie la lumière que le corps dégage. Ainsi, vous voyez un lien direct entre votre organisme et le monde éternel. La réalité apparaît. Cette réalité dans laquelle le moindre mouvement fait par l'homme lorsqu'il touche à peine le pétale d'une fleur par exemple reprend les propriétés de l'éternité qui était en lui et dans le monde environnant depuis toujours. Il comprend que l'infini et l'éternité du monde extérieur se trouvent aussi en lui. Dès qu'il le réalise au niveau de la vie quotidienne, il devient lui-même, il devient éternel. Au sein de n'importe quelle réalité, y compris la réalité quotidienne, imaginaire, stratégique, etc. Ainsi, nous constatons que le mouvement même fait par l'homme vers l'éternité est son propre chemin et à la fois le chemin que chacun doit emprunter. Avancer à la rencontre de l'éternité notre devoir devant notre moi et devant le Créateur. Il nous permet de rendre homogènes les structures de la conscience au niveau logique, de réaliser le présent en général. Cela nous permettra de réagir en conséquence aux événements actuels. Ainsi, en créant une balance au sein des systèmes extérieurs d'informations qui sont étroitement liés à la conscience, notre devoir au niveau du développement éternel est de rester intègre dans tous les aspects du développement personnel. En commençant par le sens du développement éternel de chacun et en définissant de manière consécutive des niveaux supplémentaires tels que le devoir de se développer éternellement, les pensées qui visent le développement éternel, etc. Il est évident qu'un être humain a en lui tout ce qu'il faut pour se développer éternellement. Et cela, peu importe l'endroit où il se trouve. C'est un mouvement qu'il effectue vers le développement éternel. Ce mouvement est inébranlable car tout ce qui provient de l'homme et de Dieu est éternel. Donc, eux aussi sont éternels. Ainsi, il est possible de définir l'éternité de la vie divine. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, sa vie aussi est éternelle. Les deux systèmes se croisent, ce qui nous permet d'appliquer le principe des lettres afin de mettre en place le principe de l'éternité qui exclut la fin du monde. Par exemple, par le biais de la lettre X, nous étudions deux lignes, celle de Dieu et celle de l'homme. Elles se croisent au centre des deux segments lumineux. Lorsque nous illuminons cette lettre, nous voyons que toutes les autres lettres possèdent également ce genre de croisement. Par exemple, dans la lettre O, nous pouvons étudier de près sa partie supérieure qui représentera la lumière du créateur et sa partie inférieure représentera un être humain. Par conséquent, en appliquant ce principe sur toutes les lettres, nous verrons dans les lettres, les mots, les sons, des informations infinies portant sur l'interaction de ces deux éléments. Souvent, il suffit simplement de le savoir pour l'intégrer. Le niveau de connaissance qui fixe la réalité de l'homme est un moyen efficace de pilotage. L'instrument que l'être humain utilise pour vivre est éternel dès le départ. Donc, la vie ne prévoit aucune fin. Une forme sonore qui se manifeste dans les lettres rejoint l'objectif et la réalité du développement éternel. Ici, la réalité est telle que l'éternité déjà assurée pour tous ceux qui avancent à sa rencontre. Les sons que nous produisons de manière consciente en parlant ou en chantant, par exemple, sont étroitement liés à la parole, non seulement au niveau de notre perception, mais aussi au point où le son croise la parole au niveau de la diffusion éternelle. Une lumière qui correspond au son ayant la diffusion éternelle nous relie à la parole. La parole, quant à elle, acquiert des formes et des conséquences infinies qui sont très localisées au départ. Par exemple, si on écrit le mot P-A-R-O-L-E, il ne dépassera pas les bords d'une feuille de papier. Cependant, il aura des propriétés infinies dans la compréhension décrite ci-dessous. Le croisement du mot et du son mot prononcé qui se diffuse à l'infini depuis l'homme et ses actions créent une nouvelle réalité. Du point de vue intellectuel au niveau primaire de la création, les mots représentent une activité intellectuelle de l'homme qui a inventé les lettres en s'exprimant ainsi. Donc, les générations antérieures comme nous ayant mené une activité intellectuelle nous ont transmis ce système de l'éternité au niveau des liens d'information. La perception d'un objet d'information et sa compréhension par l'homme est aussi l'action de ce même homme. Donc, l'éternité dans sa compréhension dynamique provient de l'homme et assure la vie éternelle pour l'homme. Car, dans la nature même de la perception de tous les phénomènes du monde et de leur reconnaissance prend source la loi incontournable du développement éternel. Cette loi est incontestable, elle est ferme, elle doit s'appliquer infiniment au sein de la conscience collective par conséquent nous pouvons affirmer que l'éternité est la base du monde. Donc, la fin du monde n'aura pas lieu ni sur le plan physique ni sur le plan spirituel. Lorsqu'il s'agit de la fin de la vie d'un être humain, il faut comprendre que ceci doit également être chassé de la conscience parce que le système unifié réagit en conséquence. « Dès que nous aurons exclu de notre conscience la notion de la mort d'un être humain et aurons appris à trouver des mécanismes de prévention de la mort de chaque personne donnée, alors la réalité extérieure s'exclura automatiquement de ce genre de système relatif à la fin du monde. Donc, la prévention de la menace globale contre l'humanité dépend du salut de chaque individu. Ici, le mécanisme de la résurrection est réalisé sur le plan du développement éternel. Les personnes vivantes doivent mettre en place le système de façon à prévenir la mort des vivants. Dès que cet élément sera largement diffusé, tout système d'information relatif à la fin du monde n'apparaîtra plus, même au niveau logique, parce que le monde intérieur et extérieur sera bâti sur l'amour. L'ensemble servira des objectifs concrets d'ordre technique afin de développer la société. Chaque personne, la civilisation entière, le monde, etc. C'est pourquoi il est important de participer à des processus d'éducation pour informer les gens sur la création et le développement éternel qui sont initialement en eux. C'est la conscience humaine qui forme la réalité extérieure. Lorsque la conscience est active et réunie, l'âme et l'esprit dans l'objectif de la compréhension du développement éternel, la vie éternelle est un élément simple d'éducation apparaît pour apprendre aux gens à vivre éternellement et à diffuser les connaissances sur la vie éternelle. Lorsque vous communiquerez ces informations aux autres, ils pourront à leur tour construire la réalité pour le développement éternel. Vos actions futures doivent être plus systémiques dans l'objectif du développement éternel car la vie éternelle doit être atteinte par chaque individu et l'ensemble de l'humanité. Vos actions seront fermes et justes si elles visent le développement éternel. En pratiquant la vie éternelle, en voyant plus de résultats réels de la vie et du développement éternel chez les gens qui étudient ou maîtrisent déjà les techniques du développement éternel, votre éternité personnelle devient inébranlable. Il est souhaitable que vous développiez la compréhension massive et quotidienne de la question quand l'éternité est accessible à tous et passe au niveau de la vie commune. Les connaissances sur la vie et le développement éternel que vous transmettez aux autres représentent le système de l'éternité. La base du système se trouve dans la diffusion, l'accessibilité et la transmission des connaissances. Si vous vous demandez comment transmettre les connaissances, essayez de bien vous concentrer en mettant en place de temps en temps ou constamment le système de transmission de telles connaissances sur la vie et le développement éternel. Alors, vous verrez que la transmission même n'engendre que des effets positifs. Par exemple, la régénération des tissus, la normalisation des événements de la vie quotidienne, c'est ce qui assure au niveau de la conscience la fermeté de vos positions. Le savoir régénérer des tissus, le savoir normaliser des événements dans l'objectif du développement éternel assure et garantit le développement éternel futur. Lorsque vos actions sont fréquentes et régulières et que beaucoup de gens vous suivent, vous verrez qu'une catastrophe globale éventuelle est impossible, peu importe la cause, fût-ce un problème intérieur ou extérieur, et qu'une zone spécifique de connaissances et de développement apparaît. Elle se trouve dans le futur et possède une vitesse importante d'échange des informations. Par exemple, si nous prenons des SMS que nous envoyons grâce à Internet et les rassemblons au niveau des mots, nous aurons une quantité de mots considérables. Alors que si nous percevons ces messages sous la forme d'un signal envoyé, leur quantité sera bien sûr inférieure à celle des mots. Ainsi, nous aurons l'information nécessaire unifiée dans un volume moindre. Si vous tâchez d'utiliser cette structure du monde pour la mise en place des connaissances sur le développement éternel en dehors des zones physiques, il existe aussi le niveau spirituel du pilotage de concentration. L'unification au niveau spirituel des connaissances que nous possédons tous et le fait que nous transmettons nos données dans la structure du développement éternel nous permettra d'influencer la réalité. Nous pouvons ainsi influencer la réalité physique de façon radicale et accéder au niveau logique et social, à des constructions qui empêcheront les gens de mourir. Le développement même de l'être humain permettant d'accepter la capacité d'influencer le monde dans des buts créatifs confirme que la fin du monde n'aura pas lieu. La concordance des événements et les propriétés du monde physique se développeront de façon à se manifester au niveau des objectifs et de leur réalisation. Par exemple, l'objectif de celui qui effectue le pilotage afin d'atteindre le développement éternel et normaliser des événements représente en eux-mêmes la norme de la vie éternelle où les processus d'échange des informations sont très vastes. Il faut également essayer de créer le monde dans lequel la menace sur la vie ou sur la santé n'est pas possible. Le monde est différent par ses phénomènes incontestables. Il est impossible de les contourner parce qu'ils se sont ancrés dans la conscience collective de notre société. Ils sont aussi immuables que les lois de la physique. Leur concordance avec la loi du développement intérieur, des lois du monde environnement, représentent cet état qui permet d'être infiniment certain de l'éternité du monde. La nature humaine qui contrôle entièrement la réalité et la certitude du développement éternel nourrie par des faits et des preuves permettra d'illuminer l'information sur la mort ou la fin du monde peu importe les raisons. C'est ce qui permet de mettre en place le développement éternel unifié par un individu, une société, le monde et aussi par le créateur. Tout le système du développement ne visera que la vie éternelle dans le présent. Si nous nous développons ainsi, nous ne serons pas différents des générations futures qui posséderont les connaissances dès le départ. Donc, en vous basant sur le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, vous pouvez agir comme le créateur et comme celui qui sait déjà se développer éternellement. Vivre éternellement et découvre infiniment toutes les lois du développement éternel qui s'ouvrent à vous dans le monde extérieur. Quand vous rentrez en contact avec le monde extérieur en poursuivant l'objectif précis du développement éternel, vous acquérez ces connaissances aussi. Donc, la pratique quotidienne vous enrichit en connaissances. Vous vous perfectionnez plus vite, alors votre conscience percevra le développement éternel comme une norme. Cela vous permettra de voir à un moment donné que l'élément éternel est tellement ancré en vous que vous êtes devenu éternel au moment présent au niveau des structures intérieures définies ou des actions réalisées dans le passé qui mènent à des résultats définis. Il s'agit en effet du pilotage individuel, d'un état propre qui procure un certain plaisir, une perception positive de la vie éternelle en vous et autour de vous. Cela vous laisse la certitude que la fin du monde n'aura pas lieu. Cette connaissance exacte des événements futurs vous permet de prévenir tout événement destructeur en instaurant à la fois non seulement votre propre éternité mais aussi celle des autres. Une fois cette harmonie atteinte, ce qui est souvent très facile, elle reste en vous à jamais. Cela devient votre état spirituel permanent. La non-destruction du monde devient évidente. Cette évidence doit être communiquée au reste du monde. Elle se transmet assez rapidement sous forme de connaissances exactes. Ainsi, en réunissant le système de la compréhension, le système de l'action et le système de votre propre réalisation en tant qu'individu qui vit éternellement, vous prévenez la fin du monde ou tout autre élément négatif qui pourrait menacer la santé ou la vie. Vous créez votre propre chemin que vous pilotez et qui reste infaillible. C'est la vérité du monde présent qui est venu sur Terre avec vous avec l'action du Créateur. Ce chemin est immuable et vous permet de vous développer et de vivre éternellement. Grégory Grabovoy Merci. Merci.